La semaine prochaine, parmi eux, sans doute et comme toujours, des petites voitures. Les enfants adorent, les collectionneurs aussi, et c'est tout un art de savoir les fabriquer. Entre l'Alsace et la Lorraine, Guillaume Grébert et Vincent Rucli. A chaque fois qu'il passe devant sa collection, Patrick Jagot est incapable de résister. Regardez un petit peu. Dans ses camions au 1,24ème, il retrouve l'ambiance et tous les détails qui lui rappellent son ancien travail de chauffeur routier. A l'intérieur, on a tout. Même le frein à main, c'était un frein à main à crémaillère, et même le coupe-circuit. Dans les années 60, ces camions français faisaient le charme des routes nationales. Ces véhicules avaient quand même une odeur particulière, les verriers avaient quand même une odeur de cuir, à l'intérieur, une odeur d'huile chaude quand ça tournait. Pour créer ces mini-machines à voyager dans le temps, François Macker, leur concepteur, se fait d'abord enquêteur. La hauteur de la tringle. A chaque nouveau projet, il doit trouver un modèle d'époque pour en faire son portrait robot. Évidemment, on a pris toutes les cotes des cadrans. On a des photos de détails de tous ces cadrans qui vont être produits. Il faut rechercher la documentation technique. Il faut retrouver des gens qui ont un modèle origine. Les prototypes de ces miniatures sont ensuite vérifiés au millimètre. La production des modèles en métal se fait en petite série en Chine, compté 250 euros pour un de ces camions d'exception. Sur le marché, il n'y avait pas de modèle camion français de cette époque, des années 50-60. J'ai décidé de lancer la fabrication de modèles. Je dois être peut-être le client le plus difficile. Pour les autres passionnés de détails automobiles, il existe tout un monde d'artisans spécialistes dans la voiture miniature au 1,43ème. La résine, c'est le matériau de base pour réaliser nos modèles réduits. Alexandre Martin est opticien. Sur son temps libre, il fabrique des modèles impossibles à trouver en magasin. C'est un beau démoulage. Faire cette variante-là de la XM du Risotti qui est rallongée à l'arrière de quelques centimètres, aucun industriel ne va s'y intéresser parce que cette modification-là ne va qu'être effective pour les véhicules de gendarmerie ou des pompes funèbres. Après la peinture, il faut équiper la miniature comme une véritable automobile. Alexandre passe quelques heures, voire plusieurs jours sur chaque modèle. Dans l'année, il en fabrique une soixantaine et livre ses exigeants clients dès qu'il le peut. Arthur est encore lycéen. Il est tombé amoureux des petites voitures à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, il y consacre toutes ses économies et une bonne partie de son temps. Je les cherche par Internet, avec des contacts, des relations, parfois à l'autre bout du monde pour des modèles vraiment exclusifs en résine. En fonction des acquisitions, les modèles sont plus ou moins réduits. La seule chose qui ne change pas pour ces collectionneurs, c'est la vénération démesurée qu'ils ont pour ces miniatures. Magnifique petite voiture.